Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Mathieu Osano. Bonjour. Bienvenue sur Sismique. Merci beaucoup. On commence par la question classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis ancien journaliste. Aujourd'hui, journaliste d'investigation. J'ai beaucoup travaillé sur les enjeux à la croisée de l'écologie et de l'économie. Deux mots qui sont très proches, mais qui se repoussent un peu comme deux pôles. C'est ça, moi, qui me fascine et me motive dans mon travail depuis 20 ans. Et puis, j'ai laissé un peu le journalisme de côté. Aujourd'hui, je m'occupe, je dirige une association d'intérêt général qui s'appelle le Shift Project, le projet du changement, qui a été créé en 2010 par quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, et qui est un usual suspect des débats sur la transition énergétique. Et cette association d'intérêt général, c'est un groupe de réflexion qui a vocation à pousser à la roue de la transition énergétique. Ça veut dire éclairer et influencer le débat. Éclairer, c'est-à-dire produire des rapports qui tâchent de donner les clés, en tout cas telles qu'on les comprend, d'enjeux clés et réputés indémerdables de la transition énergétique. Et il y en a beaucoup qui sont à la fois clés et réputés indémerdables. Puis, une fois qu'on arrive à des bouts d'idées sur ces sujets, qu'il s'agit de transport, d'alimentation, d'énergie, eh bien, de think-tank, on devient lobby, en bon français, et on va s'adresser à ce qu'il est convenu d'appeler aux décideurs, qu'ils soient politiques, économiques, syndicaux ou médiatiques, pour tenter, une fois encore, d'éclairer et d'influencer l'émergence de cet énorme débat de société que l'on subsume sous le nom de transition énergétique et transition écologique, au sens point. Oui, on va parler pas mal, beaucoup d'énergie, un peu de climat, et puis de transition politique, et puis de ce qui est fait avec le shift, notamment du travail le plus récent, des travaux les plus récents, qui sont hyper intéressants. Donc, dans Sismic, j'ai à plusieurs reprises abordé le sujet de l'énergie, au travers de différentes interviews, mais en fait, je n'ai pas encore consacré un épisode, je n'ai pas encore consacré assez de temps, alors que c'est un sujet absolument essentiel, pour comprendre la manière dont fonctionne notre monde, notre économie, nos sociétés, nos modes de vie. On reviendra là-dessus, c'est intéressant de voir d'ailleurs à quel point on oublie toute cette problématique, on ne nous l'enseigne pas. Et donc, je voudrais qu'on commence à parler, à poser un peu le cadre, à parler de ce qu'est l'énergie et du rôle qu'elle joue dans toute chose. Un approche classique, comment on définit l'énergie, et pourquoi ce sujet-là est si important, finalement, pour comprendre la manière dont fonctionne le monde et les enjeux des prochaines décennies ? En fait, l'énergie est une dimension physique fondamentale. Dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il se passe quelque chose, un flux énergétique entre enjeux. Si je n'avais pas pris mon petit lèche ce matin, j'aurais du mal à envoyer l'énergie dans mon cerveau pour répondre à vos questions. Si on n'avait pas tout un système énergétique mondial, on ne ferait pas transiter les petits électrons qui vont de vous à moi, c'est-à-dire de Hong Kong à Fontenay-sous-Bois, à la vitesse pratiquement de la lumière, ou en tout cas proche. Dès que l'on déplace quelque chose, dès que l'on transforme quelque chose, dès que l'on refroidit, dès que l'on réchauffe, quoi qu'il se passe, tout phénomène est énergétique. L'énergie, qui est une grandeur physique fondamentale, que l'on mesure en joules, et l'unité de mesure du changement, de la transformation physique, quelle qu'elle soit, de l'échelle microscopique à l'échelle la plus vaste. Donc, si on considère que nous ne sommes pas de purs esprits, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, des êtres éthérés, comme on disait à l'aube de la révolution industrielle. On comprend vite que tout phénomène humain est un phénomène physique, parmi d'autres, qui met en jeu fondamentalement les déflux d'énergie. Que l'on parle de tonnes d'acier ou de bonshommes, que l'on parle d'économie, de politique, de guerre, il y a toujours une dimension fondamentale physique qui se mesure en énergie. Soit vous avez de l'énergie, soit vous n'en avez pas. On parle beaucoup de puissance. On dit que le XXe siècle est le siècle de l'essor de la puissance humaine. On parle de puissance politique, on parle de puissance économique, très souvent. Si on n'a pas complètement dormi au lycée, on peut se rappeler que lorsqu'on parle de puissance économique, en fait, on parle fondamentalement d'énergie, puisque la puissance, c'est l'énergie sur le temps. Un watt qui mesure la dimension de la puissance à faire quelque chose, à exporter, à creuser une mine, à monter des usines. Cette puissance est tributaire d'un flux d'énergie. Un watt égale un joule doule par seconde. Quand vous parlez de puissance géopolitique, puissance militaire, puissance économique, puissance individuelle qui permet de faire qu'on n'a pas le même mode de vie qu'un paysan indien, en fait, derrière ça, il y a un environnement qui disparaît tellement il est omniprésent, qui est la capacité de disposer ou pas de sources d'énergie adéquates pour effectuer... Pour une transformation d'une... Pour impacter le monde, en fait, pour impacter le réel. Dès qu'il se passe quelque chose, il faut disposer... Dès que vous prétendez effectuer une puissance, je veux devenir la première puissance économique mondiale. Ce que vous dites derrière ça, en creux, c'est que vous avez accès à des sources d'énergie adéquates pour effectuer votre... Ce que Nietzsche appelait la volonté de votre volonté de puissance. Je voudrais qu'on continue à expliciter un petit peu ça, peut-être au travers de différents exemples, pour comprendre quel est le lien entre l'énergie, l'accès à l'énergie, l'économie, du coup, un peu nos modes de vie, et puis revenir sur cette notion de puissance et de géopolitique, en fait, qui peut aussi expliquer certains enjeux internationaux. Et je pense que c'est essentiel de commencer par ça, parce qu'effectivement, la manière dont on a tendance à décrire les rapports de force ou le fonctionnement des économies, quand on écoute communément les médias ou même les politiques, est beaucoup plus liée à la question de revenus, d'argent, de croissance, etc. Et on parle très, très peu, finalement, de ce que ça implique derrière. Donc, quels sont les liens entre ces sujets-là ? On peut commencer par la notion de croissance. Elle est très intéressante, et justement, elle illustre parfaitement ce que je viens de dire. Quand on parle de croissance économique, on parle d'une capacité qui croît à transformer le monde économique, à faire plus de routes, plus d'usines, plus de produits. Si vous regardez l'histoire de la croissance économique mondiale, mesurée par le PIB mondial en monnaie constante, et que vous mettez à côté de ça la croissance mondiale de la consommation d'énergie, eh bien, vous avez une proportionnalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'humanité a accru sa puissance, elle a accru dans un ordre proportionnel, quasiment strictement proportionnel, avec très peu de rupture de pente. Sa consommation d'énergie ? Une croissance de la consommation d'énergie. Et la principale rupture de pente, vous avez une pente, je vais vous le faire bien en face, comme ça, vous imaginez PIB, et là, en Y, la consommation d'énergie. C'est comme ça, c'est vraiment proportionnel, c'est ce qu'on a en maths, ce qu'on appelle une fonction affine, jusqu'en 1973, choc pétrolier, petit lien avec l'énergie, et vous avez une cassure légère, un autre régime de proportionnalité qui se met en place à partir de 1973. C'est-à-dire qu'il faut un tout petit peu moins de joules pour faire un dollar de plus de croissance après ça. Mais vous avez quand même un régime très proportionnel. Et si on fait le lien avec ce que je viens de dire précédemment, c'est que ça tombe sous le sens. Si j'accrois ma puissance économique, j'accrois mes besoins d'énergie, nécessairement. Je ne peux pas effectuer davantage de puissance sans disposer de davantage d'énergie. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, en fait, on comprend que l'économie, même les affaires humaines, sont des phénomènes physiques parmi d'autres, qui obéissent strictement aux portes, couvrent et ferment les lois de la physique. Est-ce que je dispose d'énergie ou pas ? Est-ce que je suis l'Arabie saoudite et je suis assis sur les plus grandes réserves de pétrole du monde ? Ou est-ce que je suis le Soudan ? C'est-à-dire un régime politique très proche, mais qui dispose très peu d'énergie. Et vous voyez tout de suite que la place de ces deux cultures, de ces deux nations, qui ont beaucoup de points communs, n'est pas du tout la même. L'emprise, la puissance, n'est pas du tout la même dans l'histoire économique. Si vous regardez, si vous faites le constat par exemple que au XXe siècle, les deux grandes puissances, les deux superpuissances même, ont été les États-Unis et l'Union soviétique, il n'est pas du tout surprenant de comprendre que pendant l'essentiel du XXe siècle, les États-Unis et l'Union soviétique ont été les deux plus grands producteurs d'énergie en général et de l'énergie reine en premier lieu, de pétrole. Je voudrais qu'on parle quand on se rend compte justement du lien qu'il y a et on va revenir sur cette idée aussi de la corrélation qu'il y a quand on parle du découplage directement entre économie et énergie. Et quand même parfois, on peut voir que la production ou l'énergie disponible va précéder en fait la courbe de croissance économique, ce qui peut être aussi intéressant parfois. Je voudrais qu'on passe un peu de temps à parler des énergies fossiles en particulier et du pétrole notamment, qui est le sujet de votre livre Or Noir et le pétrole dont l'histoire est intimement liée à l'histoire moderne, l'histoire du XXe siècle et permet de comprendre notre époque justement particulière, cette époque qu'on vit depuis un siècle et notamment ce développement humain. Est-ce qu'on peut imaginer l'incroyable développement technologique, démographique, civilisationnel, l'incroyable développement de notre confort de vie pour les pays riches qu'a connu l'humanité au XXe siècle sans les énergies fossiles et sans le pétrole ? Pour bien faire la part des choses, c'est ce qui est du domaine du génie humain et ce qui est du domaine du... Voilà. Et donc voilà, si on peut aller un peu là-dessus. Non. La réponse, non. Non, mais c'est un peu ce que je viens de dire. Il y a énormément d'illustrations, il y a énormément d'épisodes qui démontrent cette évidence que si vous voulez effectuer une puissance, il vous faut des ressources en énergie. Peut-être le moment le plus saillant, alors c'est tout à fait vrai en temps de paix, peut-être que le moment le plus saillant, c'est en temps de guerre. On peut constater, alors je disais qu'en temps de paix, en tout cas durant la guerre froide, les deux superpuissances étaient les deux premiers producteurs mondiaux de pétrole, donc qui disposaient des plus belles ressources en énergie pour effectuer leur superpuissance. Mais on peut regarder la Seconde Guerre mondiale. En fait, la Seconde Guerre mondiale peut être largement interprétée comme l'affrontement entre deux pays, trois avec l'Italie, Allemagne, Japon et Italie, qui étaient dépourvues de pétrole, dans le cas de l'Allemagne, qui avaient du charbon, mais quasiment pas de pétrole, qui ont été vaincus par l'Union soviétique et fondamentalement par la puissance soviétique et en premier lieu par la puissance américaine. Si on regarde les deux batailles peut-être les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, Stalingrad et Perl-Arbour, on s'aperçoit que les mouvements stratégiques qui décident de ces batailles ont pour objectif, pour finalité, pour but de guerre, un butin qui est, dans le cas de Stalingrad, Bakou, le cœur de l'industrie pétrolière soviétique, la plus belle source d'énergie abondante et pas chère pour effectuer une puissance sur le continent asiatique. Et dans le cas de Perl-Arbour, l'idée pour la flotte nippone, qui à l'époque, au moment où la guerre est déclenchée, est totalement tributaire du pétrole américain qui vient de Californie, qui est épuisé, et qui est d'ailleurs épuisé, qui est épuisé ce pétrole, ce pétrole de Los Angeles. En fait, l'idée pour les soviétis, pardon, pour la flotte japonaise, c'est de disposer de sa propre source d'énergie, donc de se départir de la dépendance au pétrole américain et d'aller mettre la main sur la plus belle source d'énergie abondante et pas chère dans le Pacifique, qui est dans la zone de l'océan Indien du Sud-Est asiatique, qui est l'Indonésie, à l'époque l'Inde néerlandaise. Donc l'idée de Perl-Arbour, c'est de repousser le plus loin possible dans le Pacifique la flotte américaine, le temps d'établir un glacis entre l'Indonésie, les puits de pétrole d'Indonésie, et l'archipel japonais. Ce qui est tout à fait compris, anticipé, ce sont ce que je trouve fascinant, et vous retrouvez la même logique en temps de paix, en temps de pseudo-paix, comme durant la guerre froide ou durant tous les épisodes de conflits plus ou moins larvés autour du golfe persique que l'on connaît depuis les années 80. Ce qui est fascinant, c'est le caractère presque trivial, en tout cas bêtement physique, de ces phénomènes. C'est-à-dire que, par exemple, Roosevelt, si je reviens à Perl-Arbour, Roosevelt comprenait très bien les stratèges de la névie américaine, comprenait parfaitement bien les objectifs nippons. Il était évident que, lorsque vous voulez établir une puissance, la première nécessité est disposée de 60% d'énergie. Et donc, Roosevelt va attendre jusqu'au dernier moment, va repousser jusqu'au dernier moment le moment où il va dire « je mets un embargo, j'interdis aux pétroliers américains de vendre du pétrole à la flotte nippone parce qu'il sait que, dès l'instant où il fait ça, le nœud de la guerre est définitivement noué. » C'est assez fascinant parce qu'on peut avoir, et c'est ce qui se passe dans ce livre, en fait, quand on a conscience de ça, on a une nouvelle lecture de l'histoire, notamment l'histoire du XXe siècle où on comprend aussi tout le jeu géopolitique, notamment de la puissance américaine, le fait que la puissance américaine soit devenue une puissance parce qu'elle avait cette richesse en pétrole, et puis toutes les stratégies, finalement, les stratégies de guerre, les stratégies d'influence qu'il y a derrière jusqu'à aujourd'hui. On peut faire des exemples à contrario. Moi, je vous ai dit, j'ai pris l'exemple de l'Arabie saoudite et du Soudan. Donc, deux régimes politiques, c'est-à-dire deux, on peut dire, deux ambitions collectives comparables, deux sociétés assez proches, mais on peut aussi prendre une autre analogie. C'est intéressant de voir que derrière la puissance américaine, on met bien souvent l'esprit d'entreprise qu'on lit depuis Max Weber à l'éthique protestante. Donc, un phénomène qui serait d'abord humain. Il y a une société qui est particulièrement vigoureuse, vivace, entreprenante, et c'est pour ça, fondamentalement, c'est d'ailleurs ça la mythologie américaine, c'est pour ça qu'ils sont devenus la puissance qu'ils sont devenus. C'est intéressant de noter que d'autres anciennes colonies britanniques situées dans des régions dont le sous-sol est très riche, mais très riche en minerais, mais très pauvre en pétrole, je pense en particulier à l'Australie et à l'Afrique du Sud, qui sont également des pays largement protestants et qui ont, dans le cadre de l'Afrique du Sud, des diamants, du charbon, tout un tas de minerais. Et l'Australie est très bien notée. Mais ils ont une chose qui leur manque, c'est cette source fabuleuse d'énergie abondante et pas chère qui est le pétrole. Et je ne veux pas dire par là qu'il y a une détermination stricte des conditions écologiques sur les pentes que prend l'histoire, mais je ne veux pas dire non plus l'inverse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, notamment en Europe, on a beaucoup cru, comme disait Mitterrand, aux forces de l'esprit. Mais en fait, les forces de l'esprit ne peuvent rien. Et le destin de la volonté de puissance absolue tragique des nazis le dit bien. Les nazis, Dieu merci, il y avait un truc qui leur manquait. Ils avaient les meilleurs chimistes du monde. Ils avaient, voilà, Iguet Ferben, c'était quelque chose quand même. à l'époque, ils trustaient tous les prix Nobel de chimie et de physique chimie. Un très grand nombre, ils avaient un très, très grand nombre d'immenses scientifiques. Probablement, l'industrie la plus en pointe dans les années 20, dans les années 30, ils ont trouvé le moyen de liquéfier le charbon pour en faire du carburant. le moment où les bombardiers, mais ils ne pouvaient pas physiquement faire jeu égal avec la puissance donnée directement par la nature dans les puits du Texas ou de l'Oklahoma. On compte qu'il faut dix fois plus d'acier. Dix fois plus d'acier pour faire la même quantité de pétrole synthétique d'un côté à partir de charbon dans le cas des Allemands et directement offert par maire nature dans le cas des Américains. La physique, les lois de la physique et les limites de la physique ouvrent ou ferment des portes et c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement fertile lorsque maintenant nous sommes dos au mur pour précisément apprendre à fonctionner sans carburant fossile et en particulier sans pétrole. On va quitter un peu l'histoire parce que je pense qu'on pourrait passer facilement un épisode et notamment sous cet angle de jeu des nations. À quel point on est encore aujourd'hui pour encore proposer le cadre dépendant des énergies fossiles et du pétrole en particulier ? À 80%. Dans le monde ? 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde est alors pour un bon tiers du pétrole ensuite du charbon ensuite du gaz naturel sachant que le gaz naturel est une forme est un cousin ou un petit frère plutôt du pétrole puisque c'est de nouveau un hydrocarbure c'est exactement la même chose simplement ce sont des molécules plus petites et tout ça ça fait 80% grosso modo les 4-5ème de l'énergie qu'on consomme et qu'on consomme quotidiennement dans le monde. Ensuite vous avez les barrages le nucléaire et un tout petit pouillème qui est fourni aujourd'hui par les nouvelles formes d'énergie ce qu'on appelle renouvelable le vent et le soleil donc c'est encore pour pour comprendre que cette histoire de transition énergétique c'est quelque chose de foncier fondamental profond précisément parce que notre organisation technique nous sommes enchassés notre destin politique idéologique est enchassée comme une pierre est enchassée dans le montage d'une bague est enchassée dans un contexte physico-technique extrêmement lourd contraignant et vous ne pouvez pas lui faire faire n'importe quoi réussir la transition énergétique c'est ni plus ni moins que réussir une opération à cœur ouvert et changer le système sanguin non seulement le cœur mais tout le système sanguin de l'humanité technique c'est pas un petit truc que vous faites sur vos week-ends on va développer là-dessus pour finir sur les fossiles pour bien comprendre à quel point on est dépendant et aussi quelle est la moitié du challenge qu'on a par rapport à cette problématique énergétique il y a le climat et on va en reparler mais il y a aussi le fait que les réserves de pétrole ne sont pas infinies et elles commencent à s'épuiser donc on parle parlons de la limite du truc c'est quoi le pic pétrolier et où est-ce qu'on en est vraiment parce que certains disent que c'était en 2008 d'autres disent que c'est maintenant enfin voilà il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là donc pour savoir justement quel est le défi par rapport à cette énergie qui va finir par manquer d'accord sur la transition sur cette histoire de sortir du pétrole il y a deux récifs il y a Caride et il y a Silla rappelé Ulysse les trois de Messines on parle beaucoup du climat et on a raison d'en parler parce que c'est un péril mortel pour l'humanité il y a un second péril mortel dont on parle beaucoup moins mais qui est à mon sens non moins préoccupant qui est l'épuisement des ressources précisément de carburant fossile de pétrole il ne faut pas croire alors c'est un sujet qui est sous-documenté qui est sous-documenté il y a une totale asymétrie avec la question climatique le climat c'est l'atmosphère l'atmosphère Dieu merci n'apportient à personne donc il y a beaucoup de recherches parfaitement transparentes les ressources pétrolières c'est c'est sous-terre ce sont des données industrielles voire bien souvent des données politiques dans le cas des pays de l'OPEP et l'accès à ces données est très limité donc du coup ça crée une dissymétrie informationnelle qui est très problématique parce que dans un cas on peut pratiquement tout savoir et Dieu merci on sait on sait suffisamment pour comprendre que la nature de l'enjeu pour ce qui est des réserves pétrolières les gens ont bien souvent envie de croire ce qu'ils ce qu'ils ont envie de croire et du fait qu'on en sait très peu on a tendance à imaginer qu'en fait il n'y a pas de questions sur ce sujet là alors je fais partie des gens qui ont beaucoup travaillé sur ces questions là cette question strictement des réserves pétrolières depuis une vingtaine d'années il y a un problème il y a un problème qui se situe qui est non moins imminent que le problème nous habitons une sphère qui s'appelle la terre et par définition les ressources en pétrole sont de nature finie donc tarissable et en fait si on revient rapidement à l'histoire l'histoire du pétrole l'histoire du développement des ressources pétrolières n'est qu'une succession jusqu'à présent de zones pétrolifères qui sont à partir d'un certain moment entrées en déclin et qu'on a pu remplacer par des ressources intactes ce qui se passe pour un puits pétrolier pour un champ pétrolier c'est la même chose qui se passe pour un arbre fruitier ou pour votre tube de dentifrice ou pour n'importe quelle ressource finie la production part de zéro le jour où vous ouvrez votre tube de dentifrice ou vous ouvrez votre mine de charbon ou vous commencez à pomper le pétrole dans votre champ pétrolier la production part de zéro elle augmente elle passe par un maximum et à un certain moment à un certain moment après éventuellement avoir ondulé autour du maximum ou pas elle entre en déclin jusqu'à épuisement final c'est tout comme tout comme les lois de la puissance c'est une loi peut-être même encore plus simple à comprendre plus vite vous videz la tasse de café plus vite elle va être vide ok donc là on en est où des réserves du coup pour ce qui est du pétrole conventionnel alors il faut comprendre qu'il y a on est très avancé dans l'histoire du pétrole et donc on cherche déjà depuis plusieurs décennies des substituts on a parlé des pétroles on a fait l'allusion tout à l'heure au pétrole synthétique à partir de charbon ça fait longtemps qu'on trouve des moyens de remplacer le pétrole roi ce qu'on appelle vraiment l'or noir qui est le pétrole conventionnel le pétrole liquide classique que l'on trouve dans des formations géologiques qu'on appelle les réservoirs ce pétrole là donc qui constitue encore les 4-5ème de la production mondiale de carburant liquide donc pétrole conventionnel pétrole différentes formes de pétrole non conventionnel notamment le pétrole de schiste et puis les agrocarburants dans tout ça les 4-5ème à peu près c'est du pétrole le pétrole roi le pétrole conventionnel celui qui est le plus facile à exploiter celui qui est le moins cher le pic de la production de ce pétrole conventionnel le pétrole liquide classique est franchi il a été franchi il y a 12 ans en 2008 nous dit notamment l'agence internationale de l'énergie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que compte tenu de ce qu'on connaît des découvertes de pétrole conventionnel qui déclinent ces découvertes annuelles qui déclinent depuis les années 60 depuis les années 60 malgré les progrès techniques on découvre de moins en moins de pétrole conventionnel d'accord compte tenu de ce qu'on connaît des découvertes et du déclin de la production existante c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zones pétrolières on a une toute proche de nous en Europe qui est la mer du Nord il y a beaucoup de zones de production pétrolières qui ont passé leur pic de manière irrémédiable donc en fait vous courez sur un tapis roulant le tapis roulant étant la vitesse à laquelle ce qui existe déjà déclinent donc compte tenu de tous ces paramètres là on sait et c'est confirmé par en fait toutes les sources il n'y a pas de il n'y a pas de débat là-dessus et en particulier la source de référence de l'agence internationale de l'énergie documente ce fait très précisément le pic du pétrole conventionnel le pétrole liquide classique est franchi et de manière irrémédiable c'est-à-dire qu'au mieux c'est ce qui s'est passé depuis 2008 au prix d'une augmentation absolument sans précédent des investissements dans la production au mieux vous pouvez maintenir la production sur un plateau en dessous du pic historique de 2008 et inexorablement tôt ou tard cette production de pétrole conventionnel va décliner voilà et toute la question du pic pétrolier aujourd'hui c'est de savoir si les autres formes de carburant liquide peuvent re-remplir la baignoire qui se vide de l'autre côté notamment aujourd'hui essentiellement si on n'avait pas eu le boom du pétrole de schiste on a entendu peut-être beaucoup parler de ça par la fracturation hydraulique aux Etats-Unis dans le Dakota du Nord au Texas si on n'avait pas eu ce boom du pétrole de schiste la production mondiale de pétrole serait en déclin c'est ce que c'est ce que je montre dans un dans une étude que j'ai publiée en juin qui est disponible sur le site pardon Shift Project pour laquelle j'ai eu accès on s'est donné les moyens d'avoir accès à une base de données d'intelligence économique professionnelle très coûteuse heureusement on a eu un prix d'amis parce qu'il y a des gens dans l'industrie pétrolière qui aimeraient bien que ça sache un peu plus qu'on a un problème et que son problème est imminent on peut voir qu'effectivement on voit ce pic de 2008 et on voit que hors boom du pétrole de schiste on serait déjà donc on a on entre vraiment dans la fin du tout pétrole et voire du pétrole pas cher même si ça serait intéressant de parler d'évolution des prix mais c'est encore un autre sujet je pense qu'on n'a pas le temps d'aller là-dessus mais donc il faut se faire l'idée que on va certainement connaître dans les dans les prochaines décennies le des contraintes liées au manque de pétrole ou au fait que ça va être de moins en moins accessible avec certainement des tensions aussi qui vont aller avec d'où cette idée aussi de transition énergétique c'est à dire de trouver des alternatives est-ce qu'il y a des alternatives sérieuses qui nous permettraient de nous passer de pétrole et éventuellement des fossiles puisque notamment du fait aussi que c'est un enjeu climatique sur lequel on va revenir et qui nous permettrait de faire tourner nos systèmes en fait à peu près normalement donc quid des des substitutions des renouvelables voire du nucléaire ok ok si 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 vous voulez bien juste un je reviens juste rapidement sur cette pour conclure cette histoire du pic pétrolier avant de parler des alternatives en fait il faut comprendre que cette histoire du pic pétrolier rend la transition énergétique rend la sortie des fossiles inexorable c'est à dire que si vous ne le faites pas de gré de bon gré au nom du climat et bien vous serez à un moment donné le business as usual n'est pas possible c'est ça que ça veut dire le pic pendant combien de temps à peu près encore on a une idée pendant combien de temps on serait tranquille sans la problématique climat ça dépend ça dépend où vous êtes si vous êtes en Europe c'est à dire que vous n'avez pas de pétrole que votre seule source domestique est en déclin irrémédiable et que vous êtes le premier consommateur et premier importateur mondial de pétrole c'est tout de suite c'est ce que montre l'étude que j'ai faite en juin il y a un risque il y a un risque je ne fais pas de pronostics mais il y a un risque qui est tout à fait documenté désormais depuis cette étude que j'ai faite en juin qui est une première mondiale parce que jusqu'à présent ces données-là ne sont accessibles qu'aux pétroliers il y a un risque pour l'Europe d'être confronté à des contraintes d'approvisionnement pétrolier dès maintenant et en fait qui sont aggravées par le Covid il y a un fait que je mets en lumière dans cette étude c'est que la production de la Russie on parle beaucoup de notre dépendance au gaz mais on est non moins dépendant du pétrole russe la production russe qui est une production conventionnelle et ancienne est vraisemblablement entrée dans un déclin irréversible c'est 40% des approvisionnements de l'Union Européenne 40% l'offre n'est pas complètement fongible on comprend bien qu'il y a un problème là-dessus ce que je veux dire par là c'est que cette question des limites de l'accès au pétrole c'est un peu comme une voiture balai derrière la problématique derrière la course du climat le Tour de France vient de se terminer il a eu lieu la voiture balai pour ceux qui ne se rappellent pas c'est un fourrond qui est là pour ramasser les cyclistes qui abandonnent la course voilà donc il y a une course qui est il faut réduire la consommation pour nous sauver du chaos climatique il faudrait réduire de 5% par an notre consommation d'énergie fossile ça n'est jamais arrivé sauf en temps de guerre ou en temps de récession on comprend que là on retrouve à nouveau cette idée que c'est une opération à coeur ouvert il faut réussir et si on la loupe si on la loupe derrière il y a la voiture balai qui est conduite par Mad Max la situation c'est ça c'est Caride et Scylla il y a un facteur tragiquement inexorable dans cette alors je vais partir avant si vous nous permette de parler aussi des potentiels alternatifs justement on brille aussi sur la problématique climatique donc on arrive on arrive donc à la fin du tout pétrole dont on dépend très très largement notamment ça dépend des secteurs mais par exemple pour le transport c'est pratiquement à 100% à plus ou moins donc bref échéance selon où on habite effectivement on peut se dire que les russes se regarderont pour eux avant de et ça sera un problème peut-être plus tard pour eux que ça va être pour le reste de l'Europe par ailleurs on sait que on doit réduire nos émissions drastiquement et très rapidement donc 5% par an et puis plus on attend plus ça va être la pluie de la pente est raide si on veut espérer rester sous les 2 degrés donc on a vraiment de très très bonnes raisons de vouloir se désintoxiquer de notre dépendance aux énergies fossiles désintoxiquer c'est un bon mot parce que t'as le choix entre aller dans un centre de désintoxication avec des jolies plantes vertes etc ou te retrouver si tu attends trop dans une cave menottée au radiateur c'est ça en fait il y a déjà eu des cas absolument tragiques de déclin non anticipé de la production pétrolière malheureusement on en parle très peu mais la Syrie est un cas intéressant la Syrie a été un producteur un producteur important de pétrole sa production est entrée en déclin au début des années 2000 de manière brutale et vous voyez le welfare state si j'ose dire l'état providence à la Bachar et l'Assad caler complètement par défaut de devise je ne dis pas que c'est ça qui explique le cauchemar syrien mais c'est un facteur risque même sur l'Algérie en ce moment voilà l'Algérie la production de la Sonatrac la compagnie nationale algérienne est en déclin je peux témoigner que pour l'homme de la rue en Algérie c'est absolument ça veut dire quelque chose de très concret que la source de devise la seule source de devise de nos amis algériens soit entrée dans un déclin inexorable donc c'est typiquement quand ça n'a pas été anticipé on a quelques exemples de ce que ça peut donner en tout cas on peut regarder ça avec un pessimisme de bonne loi je voudrais qu'on parle de découplage pour bien comprendre ce qu'implique cette transition et aussi ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport au défi de la transition énergétique en fait dont on va parler d'abord est-ce qu'on peut imaginer découpler l'économie et l'énergie et est-ce qu'on peut imaginer donc on a un peu la réponse mais continuer à croître économiquement ou mettre deux questions différentes découpler l'énergie de l'activité économique j'ai déjà dit l'économie est une transformation énergétique donc vous ne ferez pas d'activité tu ne peux pas concevoir une quelconque activité humaine qui ne demande pas de l'énergie tout simplement pas d'énergie pas de croissance il y a un lien direct entre les entre les deux et jusqu'à présent historiquement on n'a jamais fait davantage de croissance avec moins d'énergie ça reviendrait à dire je vais faire plus avec moins c'est pas impossible enfin on comprend bien qu'il y a des limites physiques alors c'est pas impossible par impossible ça s'appelle l'efficacité énergétique il y a des choses qu'on sait faire avec moins d'énergie on sait alors c'est possible ou impossible parce qu'il y a l'écouplage absolu et l'écouplage partiel pour être à un certain coût économique vous pouvez imaginer par exemple construire avec des matériaux plus sobres mais est-ce que je peux construire un immeuble comme les immeubles qui vous entourent à Hong Kong avec du bambou on peut faire des échafaudages en bambou vous ne savez pas faire les fondations en bambou il y a des limites techniques à l'efficacité énergétique il y a déjà énormément de choses qu'on peut faire avec l'efficacité énergétique mais quand on mesure l'ampleur du défi qui consiste à se passer le pétrole l'efficacité énergétique n'est qu'un bout et un bout plutôt limité quand on regarde dans bien des cas de la réponse en fait la réponse elle réside fondamentalement en fait le pétrole il faut comprendre quand même on ne l'a pas dit le charbon dans une moindre mesure c'est ce qu'on avait de plus commode c'est ce qu'on avait de plus simple c'était les fruits à portée de main et c'est ceux qu'on a cueilli vous n'avez pas toutes les alternatives au pétrole et dans une certaine mesure toutes les alternatives au charbon sont techniquement plus compliquées donc économiquement plus chères c'est ça le lien écologie-économie si c'est techniquement plus compliqué une centrale nucléaire par rapport à une raffinerie c'est plus compliqué même un panneau solaire par rapport à un réchaud au fioul un poêle à fioul on comprend bien que physiquement techniquement ce n'est pas le même jambon vous voyez un fioul je peux vous expliquer je peux expliquer en gamin de 3 ans le principe du poêle à fioul je mets un truc dedans qui crame je le crame ça chauffe un panneau solaire il faut avoir déjà un peu des notions de physique quantique c'est très important de comprendre que malheureusement nous avons cueilli ce fruit à portée de main qui était le pétrole on l'a largement cueilli maintenant il faut monter en haut de l'arbre pour aller chercher les derniers fruits et que toutes les alternatives seront par définition plus compliquées donc plus chères donc en fait l'efficacité énergétique là-dedans ça peut répondre il y a des potentiels qui sont énormes qui sont inexploités aujourd'hui je pense dans le bâtiment dans les transports mais finalement on s'aperçoit que pour arriver à faire tout le chemin qui nous conduirait à nous passer complètement d'énergie fossile l'efficacité énergétique c'est un petit bout de la réponse et il y a un très gros bout de la réponse qui s'appelle qu'on appelle au shift nous la sobriété du système pas la sobriété des gens c'est pas demander aux gens qui n'ont pas grand chose de se serrer davantage la ceinture c'est faire en sorte que nos systèmes de transport nos systèmes d'alimentation nos systèmes de production et de consommation soient bigornés soient organisés que la société soit organisée pour avoir moins besoin moins besoin d'énergie j'aimerais qu'on parle parce qu'il y a même en rajoutant le défi climatique qui est qu'on doit diminuer notre consommation nos émissions de 5% par an aujourd'hui on dépend à 80% des fossiles pour faire cette pour produire pour produire notre énergie donc ça voudrait dire qu'il faudrait diminuer notre consommation énergétique d'un certain pourcentage par an tant qu'on n'a pas remplacé ces trucs là donc ça nous amène à la question c'est qu'est-ce qui se passe pour l'économie mondiale si on diminue la consommation énergétique est-ce qu'on peut continuer de faire de la croissance comme tout le monde a l'air de l'envisager et si on veut continuer la croissance à quelle vitesse on peut se substituer les énergies fossiles et pareil est-ce que de la transition énergétique de la croissance verte c'est ces notions-là en fait la croissance verte est largement une vue de l'esprit compte tenu de ce que j'ai dit précédemment c'est pas moi qui le dis c'est une vérité statistique jusqu'à présent on n'a pas fait deux croissances avec moins d'énergie on a pu faire de la croissance avec un peu moins d'énergie par point de croissance mais par contre faire davantage d'activité économique avec beaucoup moins d'énergie si on considère que l'économie est un phénomène physique parmi d'autres si ça s'est jamais produit c'est qu'il y a une bonne raison or si on regarde depuis 20 ans c'est quand même on cherche cette martingale cette baguette magique de la croissance verte depuis maintenant on va dire 97 la signature des accords de Kyoto c'est le début c'est le premier accord international échoué sur le climat on n'a pas trouvé la croissance verte en Europe on diminue notre consommation de pétrole depuis cette époque là au Japon également pas du tout au rythme qu'il faudrait pour tenir les accords climatiques et principalement principalement parce qu'on a déporté la production des trucs et des machins qu'on achète de l'autre côté de la planète notamment en Chine là où vous le trouvez et au prix en Chine d'une croissance exponentielle des besoins en énergie en général et du pétrole en particulier donc on n'a pas du tout résolu le problème et ce problème ne peut se voir qu'à une échelle planétaire on le comprend à partir du moment où l'on comprend que l'ordinateur que j'utilise la machine à laver que j'utilise n'est pas fabriqué chez moi donc au niveau planétaire la croissance verte est pratiquement à des gains d'efficacité énergétique près une vue de l'esprit et tant qu'on sera accroché à ce totem là on préparera un monde catastrophique pour nos enfants donc comment expliquer que ce lien entre énergie économique climat et que cette impossibilité de découplage absolu ne soit clairement pas pris en compte par les économistes par les politiques dans leur majorité même par le GIEC dont les scénarios sont sur la croissance table sur la croissance économique pourquoi Julien ? pourquoi ? non mais c'est assez intéressant parce que je ferré libentaire homines id quod volunt credunt c'est pas un con qui l'a dit c'est Jules Jules César dans la guerre des Gaules a dit en général les gens croient ce qu'ils ont envie de croire a fortiori ils sont payés pour ça c'est Keynes ce qu'il a dit c'est aussi bête que ça c'est aussi bête que ça l'église un siècle après Galilée n'avait pas envie d'expliquer que la terre n'était pas au centre de l'univers est-ce que c'est trop compliqué ça implique de changer trop de choses les économistes qui vous expliquent qu'il n'est pas hors de la croissance économique point de salut n'ont pas envie de vous dire qu'ils vous ont raconté des salades même pas bio depuis et que les manuels d'économie de ce point de vue là sont des en fait c'est un anthropocentrisme l'économie le fait que on découvre ah l'énergie c'est important l'énergie il y a une relation proportionnelle entre croissance économique et croissance énergétique les physiciens comprennent ça très bien les économistes ils n'ont pas envie de le croire ils n'ont pas envie de le croire parce qu'en fait se révèle derrière ça cette notion que en fait l'économie est un anthropocentrisme c'est à dire que ce qui fait la croissance économique c'est la liberté d'entreprendre c'est le génie humain des phénomènes strictement humains et d'ailleurs on parle bien jusqu'à présent et c'est un mot qui commence à passer de mode mais c'est tant mieux on parle bien d'environnement l'environnement c'est lénifiant comme terme l'environnement pour moi ça dit le problème environnemental ça dit que nous vous et moi occupant le centre de la scénée la tragédie humaine c'est vous et moi c'est tout et autour bon il y a un décor l'environnement il faut qu'il soit joli le décor oui quand même il faut qu'il soit joli mais ça n'est qu'un décor on est bien d'accord et ce qui se passe de réellement significatif non c'est idiot c'est idiot c'est inept c'est ne pas comprendre ce qu'est l'histoire du XXe siècle qui est l'histoire de l'histoire de la puissance où l'on voit que ceux qui par exemple pour y revenir ceux qui avaient la volonté de puissance voulaient le triomphe de la volonté de puissance pour le citer Lénie Riefenstahl ont échoué parce qu'ils n'avaient pas les ressources non énergie pour effectuer leur puissance et que notre siècle qui est censé être le siècle de la transition énergétique aura quand même commencé si on enlève les prétextes qui y ont présidé aura commencé par une guerre pour le pétrole l'invasion de l'Irak en 2003 c'est la volonté pour moi c'est très clair de la part des Etats-Unis de planter une bonne fois pour toutes le drapeau américain sur le golfe arabo-persique c'est-à-dire sur la zone qui recèle les plus vastes sources d'effectuation de la puissance américaine au monde si on fait un passe sur tout ça c'est aussi vain que d'essayer de comprendre le mouvement de la planète Mars en mettant la Terre au centre du système solaire c'est bien on est en train de vivre je pense que moi je suis extrêmement enthousiaste de me dire que nous sommes en train de vivre alors c'est un mot qui est en permanence galvaudé un vrai changement paradigmatique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'économistes et on travaille avec un certain nombre d'entre eux au Chief Project notamment qui disent ouais on veut bien écouter ce que nous disent les ingénieurs et les physiciens sur ce phénomène physique parmi d'autres qu'est l'économie surtout l'économie d'aujourd'hui notre image de l'organisation économique notre image de l'organisation politique est antérieure à la machine à vapeur peut-être se mettre à jour un peu là on va être obligé de le faire c'est dommage c'est très tard parce que ça fait bientôt 50 ans que vous avez diverses sortes d'écologistes et de physiciens qui disent vous ne devriez pas faire l'impasse sur les phénomènes physiques lorsque vous tentez d'interpréter ce qui se passe en économie c'est inept et d'ailleurs pour prendre l'anecdote mais ce n'est pas du tout une anecdote c'est une gloire scientifique les seuls qui arrivent à suivre le phénomène de croissance américain vous pourrez regarder c'est Robert Iris c'est un physicien qui a pris au lieu de prendre comme donnée de base de cette croissance le dollar il a pris le joule et ça marche beaucoup mieux l'économie est un phénomène physique parmi d'autres puis on met l'énergie dans le système en fait quel que soit presque le système politique en place le rythme d'innovation en fait le premier facteur ça va être l'énergie qu'on met dans le système c'est à dire que si vous faites l'impasse là dessus vous êtes sûr de vous planter oui c'est pas le seul facteur mais c'est un facteur en fait les modèles économiques considèrent l'énergie comme une commodité parmi d'autres exactement aussi con que de dire oh ben l'agriculture c'est 2% du PIB c'est pas important dans l'économie c'est l'analogie est strictement strictement vraie l'alimentation des bonshommes c'est la bouffe l'alimentation des machines c'est l'énergie donc si vous dites oh ben l'énergie c'est 2% du PIB c'est pas important c'est crétin c'est juste crétin alors sur sur la base de cette idée que l'énergie facile et peu coûteuse va venir à manquer et que par ailleurs on doit adresser le sujet climat le chiffre project on va parler un peu plus de transition et de prospective le chiffre project travaille notamment sur un plan de transformation de l'économie française autour de ce double impératif de décarbonation et de résilience résilience notamment au choc énergétique à venir est-ce qu'on peut un peu parler de ce travail qui est en cours quel est le processus et quelles sont les grandes lignes déjà qui se dégagent derrière ok ok très bien alors d'abord pourquoi on le fait et comment on le fait pourquoi on le fait parce que je l'ai dit tout à l'heure les objectifs climatiques cette histoire de réduire nos émissions de CO2 de 5% par an comme on n'a jamais vu ça en temps en temps de paix ça suppose qu'il faut des modes de planification qui ont été inventés par les militaires en fait il faut de la planification on ne peut pas prétendre boucler l'équation si on n'a pas une approche systémique de ces enjeux là on ne peut pas dire il n'y a qu'à faire du biogas j'en ai besoin pour faire du kérosène j'en ai besoin pour chauffer les maisons et puis on verra bien si ça passe ou pas on verra bien si j'ai assez de champs cultivables pour faire tout le biogaz dont j'ai besoin par exemple on ne peut pas se contenter de dire oh ben je vais on va dire que c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui celui d'en passant on ne peut pas dire oh ça serait bien que dans 50 ans on n'ait que des bagnoles électriques est-ce que ça passe d'un point de vue systémique est-ce que je peux produire assez d'électricité décarbonée est-ce que j'ai assez de cobalt de lithium etc pour le faire quel est le système technique vous voyez c'est un problème pratique c'est pas un problème d'abord idéologique cette histoire d'écologie politique c'est d'abord un problème pratique est-ce que techniquement je peux le faire ou pas et à quelles conditions voilà et en fait parce que les gens croient ce qu'ils ont envie de croire je reviens à Jules César on ne fait pas et qu'on ne fait pas cet effort de planification pour une raison qui est qui est évidente c'est que les politiques n'aiment pas donner de mauvaises nouvelles si on si on met en oeuvre un plan de transformation de l'économie française de manière à tenir notre parole publique qui a été inscrite dans les accords de Paris sur le climat en 2015 qui font partie du corpus légal fondamental de notre république si on veut tenir notre parole collective il faut faire un plan il faut faire un plan et il faut faire un plan qui se préoccupe d'abord des perdants ou d'abord de ceux dont on se dit a priori ça va être compliqué pour eux qu'est-ce qu'on leur propose comment est-ce qu'on opère concrètement cette transformation ou alors on prend l'accord de Paris on fait des papillotes on se dit que le climat on fait comme Trump on fait comme Trump mais si on ne veut pas faire comme Trump alors il faut faire un plan donc c'est ce qu'on a essayé de faire c'est ce qu'on a mis c'est ce qu'on ébauche au shift on ne prétend pas du tout épuiser le problème on prétend lancer la conversation c'est-à-dire faire une ébauche de ce que pourrait être une société telle que la nôtre pas une société hors sol pas une société où on se transformerait tous en amiche mais une société concrète où je suis capable de convaincre ma tante le mec qui bosse dans une usine sous-traitant de Peugeot le mec qui bosse à la raffinerie de Saint-Nazaire de Donge voilà ton boulot ça va changer ton mode de vie va changer et voilà comment ça peut se passer pour poser ce problème démocratique qu'on refuse de poser regardez on a signé l'accord de Paris il y a maintenant 5 ans qu'est-ce qui s'est passé depuis Nicolas Hulot a démissionné à part ça pas grand chose il y a des intentions il y a quand même d'ailleurs grâce à Nicolas Hulot pour beaucoup il y a un consensus large de plus ou moins bonne foi mais il y a un consensus large sur le diagnostic notre société est malade de son addiction au pétrole mais on n'a pas commencé la discussion sur la thérapie on est malade qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et c'est pas en disant comme dit le patron d'Airbus en 2035 je vais sortir un avion à hydrogène qu'on a épuisé le sujet non c'est pas vrai donc voilà donc au shift en fait on essaye de secteur par secteur de l'activité on essaye de regarder comment est-ce qu'on pourrait organiser notre agriculture nos transports nos bâtiments notre industrie etc etc jusqu'à y compris les activités de service qui occupent la plupart des actifs en France pour que on puisse effectivement mettre en oeuvre les accords de Paris et on le fait en se moquant un petit peu des euros ou des dollars c'est-à-dire qu'on commence avec deux dimensions fondamentales trois qui sont la matière donc on parle dans notre plan on parle de tonnes l'énergie on parle de joules et on parle de bonshommes d'équivalent temps plein et de compétences et de formation voilà on ne prend que ces dimensions-là et enfin d'équation on mettra les euros mais on ne fait pas ce qu'on fait aujourd'hui c'est-à-dire rigoureusement l'inverse commencer à se dire combien ça coûte et qu'est-ce qu'on peut faire avec c'est d'autant moins pertinent de faire comme ça que depuis 2008 et encore une fois depuis la crise du Covid on comprend bien que la valeur économique est un petit peu un mantra c'est-à-dire que la création monétaire c'est retour chariot qu'est-ce que ça veut dire du coup que mesure la valeur économique que mesure-t-on avec un euro ou avec un dollar avec un joule ou avec une tonne ou avec un bonhomme moi je comprends ce qu'on mesure voilà et si au final on arrive à un système qui demande beaucoup d'investissement ça on le sait et qui est récessif so be it si les gens ont dans ce système-là une place du travail et une liberté de jouir dans les limites de ce que permet de la vie sur Terre de manière pérenne peuvent jouir du progrès pour se déplacer pour voyager pour se cultiver pour avoir du temps libre ben voilà c'est ça qu'on cherche à obtenir et si ça fait de la décroissance et je pense que ça en fera et alors sujet et puis oui c'est comment gérer ça ce qui est intéressant aussi dans l'approche déjà l'ambition est quand même incroyable il y a un premier document qui est sorti je mettrai le lien dans les notes du podcast comme d'habitude ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a l'aspect résilience qui est dedans c'est à dire qu'il y a les accords de Paris il y a le fait qu'il va falloir de toute façon être plus sobre en énergie pour respecter l'accord de Paris mais il y a aussi cette idée que de toute façon on va devoir s'adapter à certains changements qui sont déjà écrits qui sont déjà inscrits dans le marbre comment ça s'articule justement ce côté ces deux aspects-là ouais ben pour nous il n'y a pas de solution de continuité il n'y a pas de distinction fondamentalement entre créer un système plus sobre et créer un système plus résilient pour moi c'est la même chose ça s'appelle de la robustesse on cherche à créer des systèmes techniques robustes qui fonctionnent pour nos gamins avec la technologie qu'on a aujourd'hui et pas celle qu'on espère avoir peut-être si le vent souffle dans le bon sens dans ton temps donc ça c'est une chose et d'autre part comme vous l'avez dit malheureusement on est déjà dans la seringue du changement climatique on va se le manger on se le mange on le constate par les arbres qui crèvent pendant l'été par les régimes de pluie qui font des trucs bizarres par les pas de calicule etc de plus fréquentes et on est au tout début du phénomène bien sûr et nos amis climatologues sont capables de nous dire et on n'a pas fini cette instruction sont capables de nous dire à la grosse comme on dit chez les ingénieurs qu'est-ce qui va se passer mais on n'a pas regardé exactement ce qui se passe pour le bassin de la Loire ou de la Seine et du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire donc en fait on a ces deux travaux au chiffre en ce moment on regarde un processus de transformation qui nous permettrait de nous passer d'énergie fossile et en face on regarde qu'est-ce que ça peut être une stratégie collective de mise en oeuvre d'une résidence d'une résilience face principalement à des contraintes climatiques et à des limites énergétiques de gré ou de force si on veut respecter les accords climatiques il va falloir qu'on soit beaucoup plus solide en énergie et si on ne le fait pas on va se manger la voiture balai conduite par Mad Max donc de toute façon voilà pour nous tout ça ça fait un ensemble cohérent alors on se trompe peut-être mais on s'en fout puisqu'on est là pour agiter des idées et cette question qui n'a jamais été posée jusqu'au bout par aucune nation sur Terre c'est ça qui est tragique nous on n'est pas les seuls on propose de lancer cette conversation mais une conversation adulte patiente qui dise bon ok on fait comment on fait comment pour pour prendre en compte les limites est-ce qu'on peut se déplacer est-ce que dans un mais avec le monde qu'on a aujourd'hui est-ce qu'avec la moitié de la population française qui habite en grande périphérie urbaine et qui ne sait pas planter un poireau est-ce qu'on peut imaginer un système agricole différent sans doute qui aura besoin de beaucoup plus d'emplois bien après là il y a un plus peut-être en termes d'emplois et où on utilise beaucoup moins la bagnole est-ce qu'on peut alors voilà et nous on a documenté déjà ça fait le shift existe depuis dix ans il y a des pièces du puzzle qu'on a déjà bien documenté notamment pour la mobilité quotidienne des gens qui habitent en grande périphérie urbaine on a déjà des réponses et ces réponses offrent des issues il y a des happy end je pense il y a des issues heureuses dans tout ça on voit l'engouement autour du vélo en ce moment que oui il y a un appétit il y a une envie diffuse qui n'est pas unanime mais comme l'évolution est inexorable il faut montrer l'exemple le vélo imaginez des systèmes techniques de transport comptant sur une articulation intelligente du vélo du bus de tout ce qu'on appelle maintenant les mobilités douces on peut arriver à s'organiser y compris là où la voiture est réputée indétrônable peut-être pas peut-être pas au fin fond de la campagne mais en tout cas dans les grandes périphéries urbaines c'est possible ça ne demande pas des investissements colossaux par rapport au pognon que la société a mis dans les TGV dans les autoroutes pas du tout c'est pas du tout cet ordre de vendeur là et au final vous permettez aux gens de continuer à se déplacer de faire des économies de faire des économies c'est ça aussi nous on imagine une économie économe c'est ça la sobriété aussi mais ça ne peut s'articuler que si vous tentez de boucler l'équation en son ensemble si vous ne misez pas sur un côté et si vous ne vous dites pas il n'y a qu'à faucon voiture électrique et que vous dites ah ben ouais mais la manuelle elle est trop chère et en plus on ne peut pas arriver à produire suffisamment de batterie donc vous avez un actif échoué vous voyez et ce qui est tragique enfin tragique je parle de tragédie au sens historique c'est que aucun parce que les politiques n'aiment pas se confronter à la situation où ils sont obligés d'annoncer des efforts un effort de transformation important ils renaclent à ça en tout cas beaucoup d'entre eux renaclent à ça aucun pays au monde n'a vraiment fait l'effort de boucler l'équation et on a de la chance parce que nous en France on est sans doute la nation qui a tenté jusqu'à présent ou en administration publique qui a tenté de boucler l'équation dans un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone mais qui est bornée par les mauvaises nouvelles que les politiques ne veulent pas assumer donc du coup cette stratégie nationale bas carbone c'est un document très intéressant parce que c'est un exercice cartésien mais auquel qu'on a privé de la capacité d'être vraiment structuré c'est-à-dire que par exemple dans cette stratégie nationale bas carbone on parle de tout sauf d'énergie par exemple ce qui est totalement paradoxal mais on ne dit pas je veux alors j'ai besoin de nucléaire à tel niveau j'ai besoin de photovoltaïque à tel niveau par exemple on ne le dit pas parce que politiquement c'est symptomatique d'ailleurs parce qu'on voit aussi le changement de paradigme et le changement de cadre de pensée que ça implique de passer à ça peut-être même de parler de commencer à parler aussi de résilience de sobriété de décroissance et on peut parler deux minutes de ça enfin deux minutes on va voir mais la sortie de Macron justement sur la 5G est un peu symptomatique de la difficulté à changer de cadre et est-ce qu'on peut en parler deux secondes pour illustrer aussi à quel point ce problème de transition est compliqué sans nous perdre dans les détails parce que ça pourrait faire l'objet d'un épisode quel est le lien justement par exemple entre le développement d'une technologie comme ça entre le développement du numérique de cette technologie et ce dont on parle ouais ok les gens croient ce qu'ils ont envie de croire j'y reviens dire qu'on peut faire des réseaux informatiques plus intensifs en données et que ça va être sobre c'est juste une contradiction dans les termes si vous dites qu'un plus c'est un moins en politique on a le droit de faire ça mais les ingénieurs n'ont pas le droit et ceux qui mettent en oeuvre effectivement quand je dis que notre destin politique est enchâssé dans des systèmes techniques voilà c'est ça pour moi le défi fondamental de l'écologie politique c'est en politique qu'est-ce qu'on fait d'abord on confond des idéologies et ensuite l'idéologie qui gagne met en oeuvre avec plus ou moins de bonheur là dans le cadre nouveau où l'environnement il n'y a plus d'environnement il n'y a plus il n'y a plus cette solution de continuité entre nous et le monde physique dont on vit il faut faire l'inverse il faut que les opinions et le courage de se confronter au lieu de commencer par se confronter qu'elles aient le courage de commencer par se confronter à ce que dit la technique et ce que dit la physique les portes qu'elles ouvrent et qu'elles ferment la 5G c'est absolument c'est une épure de ça il n'y a qu'à Faucon vous allez voir non 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 c'est bon pour la transition énergétique comment et pourquoi mais c'est bon puisque je vous le dis vous voyez c'est le progrès la volo impossible n'est pas français non non on ne peut pas rester accroché à ce genre à ce genre de yo-yo de pardon de totem futile futile alors ok 5G allons-y à fond les ballons mais on m'explique comment est-ce qu'on boucle l'équation d'une production énergétique décarbonée de ressources matérielles atteignables avec l'idée qu'il va falloir électrifier tout le parcours automobile français qu'il va falloir les appareils électriques c'est déjà électronique pardon c'est déjà grosso modo un bon dixième de la consommation d'électricité française ce truc là va croître si on fait la 5G par exemple ce truc là va croître mécaniquement obligatoirement comment est-ce qu'on boucle l'équation on ferme les centrales nucléaires ah bon d'accord et les éoliennes en général les gens sur place ils n'en volent pas trop et en plus les éoliennes le problème c'est que le vent ça souffle pas tout le temps donc du coup voilà il faut poser la question il faut poser ces questions là et le grand défi de l'écologie politique c'est d'obliger les politiques en particulier au pays Descartes à respecter et non pas à souiller l'héritage cartésien si on continue à souiller cet héritage cartésien en disant croissance verte numérique égal le numérique au service de l'écologie si on continue à rester accroché à ce genre de totem futile on court à la catastrophe Et on voit bien ça m'amène aussi à revenir un peu sur le côté le jeu des puissances et presque géopolitique en des nations parce que l'argument qui est mis en avant sur ces questions là c'est celui de la puissance nationale c'est à dire qu'en gros on fait la 5G parce qu'on n'a pas le choix parce que les autres le font donc si on ne le fait pas on risque d'être mis au bord des nations enfin d'être à la traîne technologiquement et de ne pas faire partie du siècle en gros Et donc il n'y a pas d'alternative Non mais là ça veut dire c'est ce que disait Tad Tina il n'y a pas d'alternative Ok alors on prend tous l'accord de Paris et on fait comme Donald Trump et on n'en parle plus On est chien Et littéralement comme on dit dans la Bible après nous le déluge On peut faire ça D'ailleurs on est en train de faire ça Moi je ne m'y suis pas encore je ne m'y suis pas encore résolu Bien que je sois de naturel pessimiste Alors on voit que donc effectivement malgré les accords de Paris malgré certaines prises de conscience au niveau international des enjeux climatiques donc on voit bien à quel point aussi les enjeux de puissance demeurent donc pour revenir un peu sur les problèmes d'énergie et les ressources donc qui dit puissance dit ressource dit énergie comme on l'a vu et ça explique en grande partie aussi le fait qu'on a du mal avec cette idée de diminuer notre consommation énergétique malgré cette menace climatique en tout cas on se cache derrière ça bien qu'on puisse parler aussi du fait que finalement investir sur un plan comme le chiffre propose c'est aussi construire la puissance de demain puisque la puissance c'est aussi la résilience on peut le tourner comme ça mais donc on a la robustesse mais donc l'histoire moderne on l'a évoqué a été marquée par la domination américaine du fait notamment de sa richesse pétrolière et sa capacité à sécuriser ses approvisionnements à quel point les prochaines années ou les prochaines décennies vont être marquées par cette problématique de sécurisation des ressources d'énergie puisqu'on voit que tout le monde est parti finalement de rester dans ce jeu de puissance que personne n'est sur le point de se dire ok je vais faire la décroissance volontaire dans cette logique là et comment se préparent les grandes puissances et on a un peu évoqué le défi pour l'Europe est-ce qu'on peut revenir vite fait là dessus faire un peu de géopolitique pour moi il y a vraiment alors je parlais tout à l'heure de solutions de continuité il y en a une énorme entre l'organisation de la société et la puissance des nations c'est deux choses différentes je peux très bien imaginer regardez je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu osé mais regardez la Corée du Nord une société très pauvre dont la capacité du régime à se maintenir est là au nom de chantage on peut jouer un jeu géostratégique de puissance et y compris dans une société très pauvre alors je veux je veux pas c'est vraiment un titre de de provocation que dit ça ce que je veux dire c'est qu'on peut très bien décider nous concitoyens de la République française de s'organiser pour rechercher une sobriété systémique dans notre vie quotidienne et pas se laisser marcher sur les pieds c'est ça la question on a déjà l'arme nucléaire on a une armée qui n'est pas ridicule surtout on a une parole c'est surtout ça c'est en fait qu'est-ce qui fait la puissance d'une nation à part les canons c'est est-ce que notre parole est respectée là encore la France a un héritage précieux peut-être unique au monde et l'accord de Paris a été signé à Paris donc garder notre place sur le jeu international en montrant la voie l'issue pour échapper à une évolution inexorable inexorable reconnue comme telle par l'ensemble de la communauté internationale moi je trouve que c'est un destin plutôt intéressant ça c'est une chose alors maintenant la partie d'échec des états-nations ça c'est autre chose ça c'est autre chose et là la pente sur laquelle on glisse doucement tant que on reste dans le régime de puissance actuelle c'est-à-dire tributaire de l'accès à des ressources tarissables sous forme de pétrole et de charbon alors là je reviens à mon Caride et à mon Sylla moi je suis très inquiet je suis très inquiet j'ai dit tout à l'heure qu'on a fait la démonstration dans une étude qu'on a publiée en juin que la production de la Russie 40% des appellations des appellations de l'Europe est sans doute entrée dans un déclin inexorable il faut comprendre que c'est pas du tout une surprise pour le Kremlin que c'est un phénomène qu'ils ont anticipé depuis des décennies ne serait-ce que parce que la chute de l'Union soviétique a beaucoup à voir avec des problèmes de production pétrolier alimentés par les Etats-Unis entretenus par les Etats-Unis je n'ai pas le temps d'y revenir mais c'est très bien documenté historiquement pourquoi diable pourquoi diable nos amis russes sont en train là aujourd'hui d'occuper le principal champ pétrolier de l'Ibby pourquoi diable est-ce qu'ils s'intéressent tant au Golfe arabo-persique pourquoi est-ce qu'ils sont devenus l'un des premiers opérateurs pétroliers d'Irak et j'y reviens pourquoi est-ce que les Etats-Unis ont menti à la tribune du congrès pourquoi est-ce que l'administration Bush a menti au coup devant le congrès américain a menti à la tribune des Nations Unies pour démarrer notre siècle qui est censé être celui de la sortie d'énergie fossile pour envahir l'un des plus grands producteurs pétroliers mondiaux et qui dispose des réserves les plus critiques le maelstrom de chaos et de mort qui se déploie autour du Golfe Persique depuis 1980 guerre en Irak la plus longue guerre conventionnelle du XXe siècle guerre du Golfe embargo sur la population irakienne invasion de l'Irak en 2003 guerre civile 2003-2007 Daesh et j'en passe ce maelstrom de chaos a beaucoup à voir avec le fait que cette région est le centre de l'échiquier mondial de la puissance il y a des ambitions américaines on va en parler il y a sans doute des ambitions russes qui sont confrontées aux limites de leurs propres sources d'énergie il y a une géostratégie chinoise les seules qui sont absents là-dedans c'est les plus gros importateurs de pétrole du monde c'est nous européen par naïveté et puis par je pense que Dieu merci les européens n'ont pas envie de rentrer dans des jeux de puissance qui l'ont été fatale dans la première moitié du XXe siècle ça fait 70 ans et Dieu merci qu'on ne s'est pas foutu sur la gueule en Europe en tout cas en Europe de l'Ouest mais par contre à contrario on est très naïf sur le jeu de monsieur Poutine sur le jeu de monsieur Trump et de ses prédécesseurs et sur le jeu chinois voilà et on a une responsabilité immédiate tout à l'heure je disais la production de l'Algérie décline qu'est-ce qui se passerait si l'Europe je ne parle même pas de nos amis algériens mais qu'est-ce qui se passerait si en Algérie ça tournait comme au Venezuela on a vu des ULA d'ailleurs c'est un phénomène tout à fait comparable la production de pétrole conventionnel a décliné pour tenter d'arrêter l'hémorragie le régime d'Hugo Chavez n'a rien trouvé mieux à faire que de virer tous les ingénieurs pétroliers étrangers ce qui n'a fait qu'aggraver le phénomène la manne pétrolière s'est tarie et la société a explosé c'est ce genre de péril auquel on est confronté il n'y a pas que sauver notre environnement il y a aussi s'éviter des guerres on s'est beaucoup foutu sur la gueule au XXème siècle lorsque le pétrole était très abondant pour accéder à ce pétrole notamment ça a été un des grands enjeux de la première et de la seconde guerre mondiale rien que ça ça devrait qu'est-ce qui pourrait bien se passer le jour où le pétrole sera il n'y aura plus de pétrole pour tout le monde si on n'en sort pas avant pour moi c'est une raison supplémentaire c'est une raison supplémentaire de prendre ces enjeux-là avec la gravité qu'il mérite on arrive aux questions de fin qu'est-ce qui vous donne espoir et qu'est-ce qui vous inquiète ce qui me donne espoir il y a quelque chose qui me donne espoir c'est l'intelligence des gens en France on a eu un truc qui s'est appelé la convention citoyenne sur le climat on a pris des gens au sort on leur a expliqué le problème ils ont très bien compris ils ont très bien compris en disant c'est des problèmes compliqués mais les gens ne sont pas cons on a la société alors on est la société je parle de nous nous occidentaux la mieux nourrie c'est une partie du problème la mieux surtout la plus instruite on n'a jamais eu le niveau d'instruction de compréhension dans le potentiel on a un outil merveilleux aussi pour partager l'intelligence collective c'est l'internet quitte à ce qu'on s'en serve pas uniquement pour regarder des vidéos de petits chats en 5G Wikipédia c'est assez sobre justement vous voyez Wikipédia on n'est pas pour ou contre l'énergie c'est là où je trouve que M. Macron n'a pas fait honneur à son intelligence en caricaturant ses opposants sur cette question là Internet est un outil absolument magique de partage de l'intelligence collective mais Wikipédia oui a une valeur infiniment supérieure vous voyez là où là il y a un découplage Wikipédia valeur infinie vidéo de Kim Kardashian en 5G dans mon métro nul pourtant là il y a découplage on peut découpler l'intelligence des besoins d'énergie on ne peut pas découpler la puissance physique brute des besoins d'énergie une bétonneuse ça on a toujours besoin d'une quantité déterminée d'énergie par contre l'intelligence elle c'est là où on peut croire aux forces de l'esprit donc voilà ma source d'espoir c'est que je crois je crois aux forces de l'esprit dans un monde physique dans les limites imposées par mère nature on a déjà parlé des inquiétudes on ne va pas forcément y revenir qu'est-ce que qu'est-ce que vous conseillez aux citoyens de faire que ce soit pour se préparer au monde qui vient ou pour en influencer la marche d'une mère j'ai commencé en citant j'ai cité Jules César je vais maintenant citer Lénine Uchitia Uchitia et Uchitia étudier 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 notre grande chance dans cette face à cette tragédie écologique c'est que le problème est de nature physique il est largement objectivable il est largement objectivable et il est très bien documenté donc si la politique doit se baigner dans ce bain de jouvence du problème que nous pose que nous adresse le défi que nous adresse la nature et bien il y a des réponses et ces réponses sont sont quantifiables et elles offrent tout un tas de fins heureuses je pense et je pense que la société telle que Uchitia on commence à l'entrepercevoir et donc on est beaucoup très très au-delà du Uchitia à avoir l'intuition sans doute qu'elle peut être plus saine et plus juste en tout cas là c'est pas objectivable c'est une affaire de foi mais je crois que cette foi peut s'appuyer sur quelques éléments objectivables pour finir deux livres qui vous ont particulièrement marqué qu'il faut lire pour comprendre le siècle ou juste bien le vivre peut-être des romans des essais l'éthique de Spinoza à tout Spinoza justement parce que c'est un philosophe qui ne fait pas de coupure entre nous et le monde c'est même l'essence de sa philosophie c'est de comprendre que nous sommes nous sommes une partie nous avons en nous mais tout autour de nous il y a aussi une partie de la magie du monde qui obéit à des magies obéissant à des lois très strictes et puis je ne sais pas je ne sais pas Mille plateaux de Gilles Deleuze comme ça je mets des références pas faciles deux livres ardus mais pour moi sont des tout Spinoza Mille plateaux petit programme éthique voilà allez tac Gilles Franco en même temps ça fait ça rebondit sur la réponse précédente ouais merci beaucoup Mathieu merci c'était un plaisir